... Alors nous sommes en train de distribuer un tract qui présente la nouvelle liste alternative et citoyenne qui s'appelle Otis Ensemble, donc pour les prochaines élections municipales 2020. Et pourquoi une liste d'opposition ? Alors, pourquoi une liste d'opposition ? Ce n'est pas une liste d'opposition, donc c'est une alternative à la tendance actuelle, c'est-à-dire la liste du maire sortant, qui a une opposition traditionnelle. Et vous êtes aussi sur la liste ? Oui, je suis aussi sur la liste, une liste citoyenne. Le but est de présenter un véritable projet de ville cohérent, s'appuyant sur l'urbanisation maîtrisée et les équipements qu'ils ont découvert. Alors, moi personnellement, je suis maire adjointe depuis 2014. Marcel Gelina est maire adjoint depuis bien plus longtemps que moi, depuis ? 2001. Depuis 2001, voilà. Donc aujourd'hui, la liste alternative propose des candidats qui sont issus de toutes origines, politiques, professionnelles, de quartiers. Le plan local d'urbanisation tel qu'il a été arrêté prévoit la construction de plus de 500 logements et l'arrivée de 1 000 habitants d'ici 2030. Nous pensons que c'est de trop et qu'il faut revoir ses objectifs à la baisse. Et nous avons travaillé tout un projet autour de cette idée. D'accord, la liste est complète ? Oui, la liste est complète. Et donc, au niveau de la diversité, vous avez réussi à trouver des hommes, des femmes ? Alors oui, la liste est composée d'hommes et de femmes, des autissois qui habitent depuis longtemps à Autis ou un peu moins longtemps, des parents d'élèves, des personnes investies dans le milieu associatif. Alors, pour moi, le point le plus important, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire vraiment intégrer les autissois aux projets et aux décisions qui vont être prises pendant le mandat. Alors, il y a un autre point très important, c'est la jeunesse, et donner un véritable programme pour la jeunesse, sans s'arrêter uniquement à l'élémentaire, mais aussi, bien sûr, l'entretien et la réfection, la remise en état de tous nos bâtiments scolaires sur la ville. Pour continuer sur la jeunesse, en fait, on veut là aussi une participation de tous les acteurs, c'est-à-dire les enseignants et les délégués de parents d'élèves. Un autre point important pour moi, puisque c'était ma délégation pendant de nombreuses années, c'est de maintenir une gestion financière rigoureuse. Chaque euro utilisé par les élus devra être un euro utile pour la ville. Ce n'est pas le cas actuellement ? Nous avons des sources d'économie possibles, et nous allons y travailler très sérieusement pour dégager les moyens de financer de nouveaux investissements et de nouveaux services pour les petits soins.